Donc assemblée, les gens qui ont été et qui ont été connaissés, aujourd'hui nous avons fait la modification de l'article 87 de la Constitution, examiné, examiné, déjà, comment vous avez-vous dit ? Oui mais l'article, ça pose énormément de problèmes. D'abord, ce n'était pas un consensus lors du dialogue. Deuxièmement, c'est dire aux députés, si c'est la blavrance sur laquelle vous êtes assis. Députés, nous avons fait un peu de travail, nous avons fait un peu de travail, pour pouvoir nous recevoir les écrivains à l'asso preferred d'une assemblée nationale. D'abord, il faut qu'on a eu un article 87, où ils doivent se dire que le président de la République peut consulter le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale pour dissoudre Adam Blena. Mais ça c'est très grave, parce qu'ils beneficent qu'ils soient genugies et qu'ils soient extrémographes pour la Russell. On va faire une réforme, au menos, pour pouvoir nous consolider, renforcer la prérogative à l'Assemblée nationale. Vous voyez, vous avez un député. Est-ce qu'il y a un député ? Est-ce qu'il y a un député qui a été député à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une autorité d'aller pour qu'il y ait une autre partie qui a été qui veut dire qu'il ne veut pas qu'il y ait un député qui veut dire qu'il veut l'Assemblée nationale ? L'Assemblée nationale a été votée par le peuple sénégalais. Le président ne peut pas se lever par consultation du premier ministre en prérogative du premier ministre de consultation pour vous. C'est le peuple qui a élu les parlementaires. Normalement, c'est les parlementaires. Ils devraient consulter les gens. Ils devraient les députés. Ils devraient les députés. Ils devraient les députés. Ils devraient les députés ou les députés d'Assemblée nationale. Pourquoi le président de la République ? Je le félicite. Vraiment, je le félicite le président Makissal pour l'acte qu'il a posé. Je suis là où il y a des places. Je suis là où il y a un député. Le président qui a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit 3e. Je l'ai dit partout parce que je n'ai pas de souci contre Makissal. J'ai été constant depuis 2016. J'ai voté contre les référendums. Et je ne veux pas me dire que le président de la République a fait 3e mandat. Je ne veux pas me dire que je ne veux pas me dire que je ne veux pas me dire. C'est ce que je veux dire. Après, Dieu a dit qu'il a dit et j'ai même défendu qu'il doit même aller prendre les sièges des Nations Unies. Donc, moi, ça, je le défends pour le président de la République. Mais je n'ai aucune visibilité parce que qu'on doit faire un article où l'Assemblée Nationale est un forum indépendant. Nous sommes venus avec le président de la République. Déjà, nous sommes dans 2 ans. Qu'est-ce qui est précipité ? Qu'est-ce qui est précipité ? Quand on a fait un article où l'Assemblée Nationale est que le Premier ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, je souhaiterais discuter de l'Assemblée Nationale. Oui, M. le Président, vous avez le Premier ministre de toute façon, il est levé par le Président. Il ne peut pas dire non. Ça, c'est logique. L'Assemblée Nationale, je suis en train de dire. Il a été nommé par le Président de la République. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on est Président de la République ? Non, on ne peut pas dire. Deuxièmement, ce sont les députés eux-mêmes. Ils ne peuvent pas sier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils sont les propres dollars. Ils sont les propres dollars aussi bien pour l'opposition que pour le pouvoir. Aujourd'hui, l'article 87, je demande solennellement au Président de la République et au groupe Benovoa Kayaka de le retirer. Parce qu'on a voté ici un référendum pour consolider. Mais ce n'est pas l'ignité, ça ne consolide pas ni la démocratie ni l'Assemblée Nationale. Au contraire, ça affaiblit l'Assemblée Nationale. Le Président de la République a ses prérogatives en tant qu'exécutif. L'Assemblée Nationale doit apporter ce qui est équilibre du pouvoir. Mais toi, si tu l'as équilibré, tu as dit que tu ne le dissoudres pas. Mais le Président de la République, ça va y aller. Mais celui qui vient après, s'il y a un calcul politique pensant que beaucoup dissoudraient beaucoup les législatives que tu peux gagner. Tu peux avoir tort et ça peut être un couteau à double tranchant qui va y aller. Donc le Président de la République, il n'a qu'à consolider ce qui est un peu et retirer ce qu'il a, appliquer ce consensus pendant le dialogue et renforcer la démocratie. Mais moi, ce qui est écrit 87, je ne vois pas l'opportunité du moment d'introduire quelque chose qui affaiblit l'Assemblée Nationale, qui rend l'Assemblée Nationale plus dépendante de l'exécutif et moi, pour moi, pour la démocratie, c'est pas vrai.